Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Human, le nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand. Human, si on voulait résumer le propos, ça serait simplement des êtres humains face caméra qui parlent d'eux, de nous, de notre avenir, de ce qu'on aimerait améliorer, un petit peu de tout. C'est tout simplement ça, c'est un film qui parle vraiment de nous au sens premier du terme, c'est-à-dire nous en tant que généralité, en tant qu'être humain. Yann Arthus Bertrand est un photographe que beaucoup de monde connaît, ce que sûrement vous connaissez quasiment tous, en tout cas pour son travail en tant que photographe, et également pour son travail en tant que cinéaste, puisque c'est le réalisateur de Home, qui était un portrait de notre planète. Entre temps, il a co-réalisé un autre documentaire qui s'appelait La Soif du Monde, et donc il revient avec Human, qui est une espèce d'oeuvre monumentale qui dure trois heures, qui brasse énormément de thématiques, et qui est un immense témoignage de trois heures face caméra de plusieurs personnes, avec, entrecoupé, des extraits, on va dire, de la Terre, mais de l'être humain au sein de la Terre. Ça veut dire qu'on n'est plus comme dans Home, où Yann Arthus Bertrand voulait absolument filmer des décors, Là, il veut vraiment filmer des personnes dans des décors, des décors qui sont forcément somptueux, mais avant tout, il veut mettre en avant les personnes qui sont dans ce décor, ou en tout cas les conséquences de ces personnes sur ce décor, ce qui est assez particulier et surtout assez impressionnant. Human est une oeuvre qui n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. Human est une oeuvre qui n'a pas encore l'impact qu'elle aimerait avoir. C'est assez particulier de dire ça pour un film, mais pour faire simple, Human est un testament de notre époque. Human, c'est le regard de l'humanité sur elle-même aujourd'hui, et en même temps un témoignage de ce qu'elle aimerait que les générations futures améliorent ou cherchent à atteindre que nous n'avons pas pu atteindre. En 2015, Human va passer inaperçu. Ça va être simplement un long-métrage qui va faire quelques entrées, allez, peut-être avec un peu de chance, 50 000, et c'est tout. Mais dans 10 ans, ou 15 ans peut-être, Human aura un écho différent. Human aura l'écho du témoignage d'une époque face à une autre. Et plus le film vieillira, plus étrangement c'est bien possible qu'il gagne en force et qu'il gagne en impact sur les gens qui le regarderont. Parce qu'en l'état actuel, Human, très objectivement, est un bel objet cinématographique. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui passe très rapidement pour 3 heures, c'est un film qui est très beau, c'est un film qui a des témoignages touchants, qui verse un peu dans le lacrymal malheureusement, mais étrangement, ce lacrymal gagnera en intensité avec le temps. C'est sûrement possible parce qu'en tant que tel, là, Human, c'est un regard de nous-mêmes sur nous. Donc, c'est un regard qui dérange un peu, c'est un regard qui fait un peu du mal à regarder. C'est un regard devant lequel on a du mal à rester fixe et à rester figé. Et c'est un regard qu'on a du mal à affronter, tout simplement. Et avec le temps, il est bien possible que Human devienne plein plus fort que ça. Il est bien possible que Human ne devienne plus simplement un regard qui est insoutenable. Il devienne un regard que l'on aurait aimé avoir quand on était plus jeune. C'est sûrement ça que va devenir Human. Les générations futures se demanderont pourquoi, à mon époque, je n'ai pas eu le droit à ce regard sur moi-même. Ce qui est intéressant quand on visualise une œuvre parce qu'une œuvre n'est pas forcément faite pour durer dans le temps. Elle est faite pour marquer à l'instant présent. Et si elle marque assez durement, elle pourra avoir une vie secondaire dans la DVD-tech d'une personne ou en tout cas dans son esprit. Human, c'est clairement un film qui, aujourd'hui, n'aura pas un retentissement monumental. C'est-à-dire que les gens s'en souviendront, mais ils s'en souviendront 3-4 jours et ensuite ils oublieront. Alors que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, quand quelqu'un regardera Human, il sera touché parce qu'il aura la sensation que c'est le témoignage d'une époque à laquelle il n'a pas pu agir pour l'humanité. Et peut-être que d'ailleurs ça va s'améliorer entre-temps, mais... Dans le plus grand pessimisme du monde, il est possible que ce témoignage fasse du mal aux générations futures parce qu'ils se diront, à cette époque-là, on était un petit peu plus optimiste ou on regardait le monde différemment ou on recherchait autre chose. C'est ça qui est intéressant avec Human. Au final, oui, très objectivement, on a une œuvre qui est belle, esthétiquement. On a une œuvre qui a un propos qui est beau parce qu'il y a des beaux témoignages. Mais en soi, voilà, on reste sur notre fin parce qu'on n'a pas la sensation qu'elle veut nous transcender. On a la sensation qu'elle veut simplement nous regarder. Et on ne dépasse jamais ce stade où on est vraiment ému par ces vingtaine de regards qu'on a au tout début du film, qui sont face caméra, avec une musique qui est très forte de la part de Armand Hamar, qui prend au trip et qui porte tout de suite un regard presque divin sur nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous regardons de manière divine. Et c'est assez impressionnant parce qu'on est tout de suite pris au trip par ses premiers regards. Et malheureusement, on n'a jamais la sensation que ce film retrouve cet écho divin qu'il a au tout début. Mais après, voilà, ça c'est du détail. Mais en tout cas, voilà, pour faire simple, parce qu'on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails avec ce film, il n'y a que la mise en scène, l'analyser et les témoignages. Donc en gros, pour faire simple, Human, c'est un film qui est intense, qui prend au trip, qu'on ne voit pas passer, mais qui n'a pas encore l'écho qu'il aimera avoir et qui sûrement, dans plusieurs années, aura vraiment un écho assez grandiose. Il marquera peut-être des générations et si ça se trouve, ça deviendra peut-être un classique du cinéma, peut-être. Parce qu'il a une forme particulière et c'est bien possible que ça devienne un documentaire qui sera un grand témoignage de l'humanité aujourd'hui, aux générations futures. Donc voilà, si vous avez la possibilité de voir Human, risquez-vous parce qu'au moins vous serez touché. Et n'hésitez pas à le garder dans un coin parce que c'est possible que ça se fasse dans les années à venir. A plus !